Je me présente. Je suis Isor. Ah oui, oui, je sais. Je vous vois tous sourire avec admiration. Isor, c'est un très joli prénom. Il n'y a même pas de limite. Je suis éplucheuse. Je pourrais dire éplucheuse de pente de terre. Ça ne serait pas faux, mais attention, ça ne serait certainement pas vraiment. Mon plaisir consiste à éplucher les Alcmaria. C'est un plaisir de femme, éplucher les Alcmaria du haut jusqu'en bas. Mais avec passion, la passion de celle qui sait qu'elle fait des épluchures hors du commun. Des épluchures en or, quoi. Oh là 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 ! Je vous vois tous interloqués. Vous ne savez donc pas ce qu'est, ou plutôt, qui est l'Alcmaria ? À qui ai-je affaire ? Bon. L'Alcmaria, ce n'est pas une patate. Loin de là. L'Alcmaria, c'est la supplicime pomme de terre de l'île de Ré. 2300 heures de soleil par an, appellation d'origine contrôlée, 18 euros le kilo. En France, il y a eu l'Ariane, la Charlène, la diva, Mélodie, la galante, et maintenant, il y a moi. L'Alc est une aventure de femme et d'homme née sur une île. Une aventure de femme et d'homme avait le commun ? Le respect du travail, le respect du temps et le respect de la terre. Je suis la femme la plus snob, la plus fashion week, la plus gay star, la plus upper class de la fenêtre. Dans une vie d'épluché de l'Alcmaria, il n'y a pas à inventer une épluché. Parce que par sa beau fille, sa enveloppé, sa petite amante, l'Alcmaria se donne à me voir, elle me dit sa chère romante. Destinée à émerveiller le palais du gourmet, elle commence tout d'abord par une voix voluptueusement à la main qui l'a dénouée. Je suis snob, je suis île de Ré, je suis épluchéuse des pommes de Ré, je suis épluchéuse d'Alcmaria. Maintenant, il y a moi. Applaudissements